hello bonjour à tout le monde c'est wood gospel je bénis le seigneur pour cette journée vous avez été nombreux à nous envoyer des vidéos cette semaine j'étais très chargé voilà pourquoi j'ai pas eu le temps de faire les autres vidéos mais aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo excellente que je trouvais sur internet vous êtes dans votre émission décryptage ici nous venons pour décrypter les vidéos et aussi pour vous permettre de comprendre quelques messages que les pasteurs transmettent voilà pourquoi avant de commencer je vous dis générique hello bonjour à tout le monde merci pour vos partages pour vos likes et pour tout ce que vous faites nous avons compris que l'émission générique et l'émission que plusieurs personnes préfèrent que plusieurs personnes aiment voilà pourquoi nous venons toujours ici avec des vidéos pour vous faire comprendre et pour expliquer ensemble avec vous ce qui se passe totalement en fait que nous soyons tous affermis dans la parole de dieu et que nous puissions avancer notre première vidéo nous parle de la religion est ce que la religion est un blocage pour l'afrique est ce que la religion est un blocage pour nous tous alors on va regarder la vidéo et on va commenter merci une chose qui est fait et tu dois croire ou moi en afrique le premier blocage c'est la religion la religion c'est quelque chose qui est fait et tu dois croire ou tu ne dois pas croire le seul problème c'est que quelle est l'origine de la religion on prend le christianisme christianisme a été amené en afrique pour beaucoup beaucoup plus occupé des gens à prier que de travailler et quand vous voyez les chinois quand vous voyez certains pays ils ont toujours leur religion mais ils travaillent beaucoup et en chine il n'y a pas de jour de congé il y a certains pays il n'y a pas de jour de congé et l'un des problèmes qu'on a en afrique c'est que on va voir des gens qui aiment beaucoup l'église de travailler voilà notre monsieur vient de dire que la religion bloque l'afrique la religion est différente de la relation il faut le comprendre alors on va aller en profondeur à travers ce qu'il dit on va reprendre la vidéo pour qu'on puisse expliquer parce que beaucoup de personnes sont des religieux ils ne sont pas des chrétiens être enfant de dieu est différent d'être religieux nous allons commencer pour moi en afrique le premier blocage c'est la religion la religion voilà pour moi en afrique le premier blocage c'est la religion cet homme vient nous dire que le blocage c'est qui empêche l'afrique d'avancer ce qui empêche l'afrique d'aller de l'avant ce qui empêche l'afrique d'émerger c'est la religion pourquoi parce que la religion a poussé les peuples à être sédentaires à ne pas bouger à croire à un miracle qui tombera du ciel les gens ne déposent pas des cv mais ils veulent qu'on leur prophétise qu'ils auront des voitures c'est pas mal ce qu'ils disent c'est quelque chose qui est fait et tu dois croire ou tu ne dois pas croire le seul voilà au fait la religion est fait d'une sorte à laquelle pour maintenir les gens dans la séduction et dans la paresse vous allez comprendre que les religieux font toujours ce qu'on leur dit de faire mais ils font jamais ce qu'ils veulent faire la religion te maintient esclave de quelque chose tu n'es pas libre d'exercer ce que dieu te dit d'exercer parce que la religion te tient captif c'est ce qu'il dit la religion il ya beaucoup de religieux en afrique et je pense que jésus n'est pas venu apporter une religion jésus est venu apporter une relation vous allez comprendre ça problème c'est que quelle est l'origine de la religion on prend le christianisme christianisme a été amené en afrique pour beaucoup beaucoup plus occupé des gens à prier que de travail là c'est là c'est là ce n'est pas le christianisme qui a été amené les gens ont utilisé le christianisme pour pour endormir les gens mais le christianisme n'est pas le problème le problème c'est les personnes qui ont apporté le christianisme nous savons que le christianisme a été apporté par des missionnaires qui étaient catholiques pour plusieurs et qui sont venus dans nos pays pour imposer cette cette religion après aujourd'hui on a des églises évangéliques pentecôtistes il ya plusieurs personnes mais le problème ici ce n'est pas vraiment la religion le problème ici c'est la manière à laquelle le christianisme a été partagé parce que je vois beaucoup de gens qui creux qui disent mais non pourquoi on peut nous parler de ça c'est les colons qui ont apporté le christianisme le christianisme abruti les gens non ce n'est pas jésus qui abruti les gens ce sont ces gens qui s'abrutisent et même parce qu'ils reçoivent des mauvaises prédications venant des pasteurs parce que certains pasteurs même faut croire que on va prier pour toi tu deviendras riche tu vas prier pour avoir un visa on va t'évangéliser pour que tu puisses avoir telle chose alors que la plupart des choses que nous avons dans la vie c'est parce que nous travaillons pour les avoir ça ne tombe pas du ciel comme mon père le dit toujours William ça ne tombe pas du ciel tu travailles pour avoir ce que tu as là je viens du travail je travaille toute la nuit mais je suis là pour faire cette vidéo alors beaucoup de chrétiens se limitent à prier mais ils ne travaillent pas et c'est ce que ce jeune homme dit la religion vient rendre le peuple paresser alors que la relation vient libérer le peuple Dieu même a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas aujourd'hui l'Afrique est remplie des religieux des personnes qui prient beaucoup mais qui ne déposent pas des CV des personnes qui prient beaucoup mais qui ne glorifient pas Dieu c'est triste mais ce sont des vérités on va écouter et quand vous voyez les chinois quand vous voyez certains pays ils ont toujours leur religion mais ils travaillent beaucoup et en Chine il n'y a pas de jour de congé il y a certains pays il n'y a pas de jour de congé et l'un des problèmes qu'on a en Afrique c'est que on va voir des gens qui aiment beaucoup l'église de travailler pour moi on a des gens qui aiment beaucoup l'église mais qui ne travaille pas il y en a beaucoup et quand ils ont des problèmes disent que le diable m'attaque j'ai des attaques ce ne sont pas les attaques du diable c'est parce que tu ne travailles pas tu économises pas tu n'avances pas et lorsque même tu commences à travailler au lieu d'économiser ce peu d'argent que tu as qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais au lieu d'économiser ce peu d'argent que Dieu te donne qu'est ce que tu fais toi tu prends le peu d'argent que Dieu te donne le peu d'argent que Dieu te donne au lieu de l'économiser toi tu prends le peu d'argent que Dieu te donne tu donnes ça encore à l'église et puis tu dis tu attends que Dieu puisse multiplier ton billet c'est triste c'est triste voilà voilà un peu ce qu'il a expliqué je vais vous expliquer la différence entre la la religion et la relation dans la religion tout le monde fait les normes qu'on a dit dans la relation Dieu vient nous chercher pour nous changer et nous donner sa nature la religion est physique devant les gens la relation est intrinsèque à l'intérieur de toi voilà pourquoi jésus pouvait dire que les saluts et individuels c'est la relation qui donne les saluts la religion ne sauve pas est ce que vous comprenez la relation que tu bâtis avec Dieu te poussait être dans la sanctification et tu es sauvé mais la religion ne sauve pas voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises on a beaucoup de chrétiens religieux mais on n'a pas des chrétiens enfants de Dieu est ce que vous avez un peu compris j'espère que vous avez compris deuxième vidéo ce pasteur a dit beaucoup de termes que je vais écouter et on va commenter ensemble voilà je m'a dit de rester enfermé pendant trois jours c'est une fille à ta relation jean moi j'ai mon intimité avec Dieu Dieu m'a dit de rester enfermé pendant trois jours le Dieu qui est dans ta chambre là il se peut que ce soit une séduction c'est Dieu merci qu'il a dit c'est peu il ya des personnes qui se sont forgés une fois chrétienne seul ils n'ont pas attendu un pasteur ils n'ont pas entendu un prophète donc je pense que le fait d'être seul n'est pas un problème parce que si tu regardes dans la Bible toutes ces personnes qui ont qui ont connu Dieu ils ont été seuls donc à un moment la solitude c'est aussi une porte par laquelle Dieu passe pour nous parler c'est pas forcément quelqu'un qui est seul qui est séduit non si la Bible est vrai c'est que acte 2 47 doit d'interpeller si Dieu t'a sauvé il t'ajoute si Dieu te sauve il te soustrait pas remarquez tous ceux qui ont créé des sectes n'ont jamais appartenu à une église à force de même ok tous ceux qui ont des sectes n'ont jamais appartenu à une église pourquoi ils ont créé des sectes parce que ils ont voulu aussi être comme Dieu ils ont voulu être idolâtrés ils ont voulu être aimés ils ont voulu être et adulés et acclamés en fait c'est 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 l'orgueil qui pousse les gens à créer des sectes c'est l'orgueil ils veulent qu'on les adore ils veulent qu'on puisse les appeler papy daddy mamie si c'est l'orgueil sinon si tu n'as pas d'orgueil tu n'as pas besoin de créer une secte tu restes avec jésus et puis tu pries à force de te mettre à part pour chercher Dieu tu ne rencontreras pas Dieu c'est faux on n'est pas obligé d'être en groupe pour rencontrer Dieu il y a des évidences comprenez Moïse est monté seul sur la montagne il a rencontré Dieu et Daniel prier seul dans sa chambre Dieu l'écoutait donc je pense qu'il y a certaines prédications avant de le dire faut préciser quelqu'un seul peut avoir rencontré Dieu alors que vous pouvez être dans une église et vous ne rencontrez pas Dieu tu comprends beaucoup d'églises les gens prient ensemble mais jésus n'est pas là mais il y a des personnes qui prient seuls dans leur chambre et Dieu est là donc ce n'est pas à vous de déterminer la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un c'est Dieu qui détermine sa propre présence dans la vie de quelqu'un la personne sont rassemblés à mon nom je suis là donc celui qui a apparu dans ta chambre là c'est quel côté de Jésus que tu as vu et le Jésus qui t'apparaît qui te dit ne va pas à l'église quel est ce Jésus qui t'apparaît qui te dit que tous les hommes sont faux ok le Jésus qui apparaît qui te dit ne va pas à l'église on ne va pas à l'église parce que Jésus a dit de ne pas aller à l'église non on ne va pas à l'église souvent parce qu'on a été blessé parce qu'on a été escroqué parce que vous le pasteur vous vous êtes mal comporté sur les fidèles on ne va pas à l'église parce qu'on ne veut plus être blessé encore on va être écouté on va être dorloté on va être prêché avec la bonne parole lorsqu'on va dans une église où le pasteur ne fait que parler d'argent 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 ça fatigue les oreilles on n'ira pas donc ce n'est pas Jésus qui nous dit de ne pas aller à l'église mais c'est notre comportement et notre fierté qui nous pousse à rester à la maison à chercher Jésus car Dieu a dit partout vous allez l'appeler il est là donc il n'y a pas de lieu pour chercher Jésus et l'église dont tu parles ce n'est pas un bâtiment l'église c'est notre corps le bâtiment c'est pour votre confort en tant que pasteur là tu es juste en train de fidéliser les membres tu veux dire aux membres venez à l'église c'est bien de le dire mais quand le peuple vient à l'église qu'est ce que tu lui donne comme message c'est ça qui est important en fait c'est comme si on dit aux gens venez à l'école mais les professeurs qui sont dans cette école sont incompétents ben les gens ne viendront pas étudier voilà un peu quand tu entends un chrétien commence à dire que tous les hommes sont faux il est séduit tous les pasteurs sont des faux qui a déjà vu un faux billet de 20 000 parce que ok c'est une nuance tous les pasteurs sont faux moi même je le disais avant tous les pasteurs sont faux je le disais mais après quelques temps après après maintes réflexions je vu que c'est pas tous les pasteurs qui sont faux il y a des vrais pasteurs qui ont des églises qui prêchent la vérité mais il y a plus de faux pasteurs aujourd'hui que des vrais pasteurs ok donc comme il y a plus de faux pasteurs que des vrais pasteurs on doit dénoncer les faux et on doit montrer comment est ce que les vrais pasteurs doit se comporter je pense que c'est pas c'est pas une mauvaise chose je pense que c'est pas une très mauvaise chose donc c'est ça on avance pas de vrais biais si même la bible dit qu'il ya de faux prophètes ça veut dire qu'il ya de vrais prophètes si la bible dit à des faux docteurs ça veut dire qu'il ya des vrais docteurs mais le saint-esprit seul qui peut te conduire à ce qui est bon beaucoup de personnes se fient à l'intimité avec dieu alors que même pour connaître jésus il a donné quatre évangiles quatre personnes ouais beaucoup de gens se fient à l'air intimité avec dieu tu peux pas te fier à l'intimité en intimité avec de tu dois tes filles au saint-esprit pour trouver une église pour trouver un pasteur pour trouver un lieu pour prier tu as besoin du saint-esprit tu n'as pas besoin de tes sensations là bas on chante bien je vais partir là bas la chorale porte pas des pantalons là bas les frères là ils portent pas des 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 pantalons qui le sert non au fait c'est pas ça qui t'amène dans une église ce qui doit t'amener dans l'église c'est la prédication le comportement du pasteur et l'environnement de l'église l'environnement spirituel c'est très important son qui parle de jésus de la même manière mais avec des illustrations différentes donc toi sur ton seul témoignage de jésus n'est pas vrai quel est ce test de ton gueule et ce complexe qui fait que des personnes ne peuvent pas aller à l'église normalement j'ai mon intimité avec dieu les églises n'est pas mais oui mais oui les gens sont libres de ne pas aller à l'église parce que l'église ce n'est pas le bâtiment l'église c'est nous l'église c'est nous la bible n'a pas obligé aux gens d'aller à l'église le dimanche d'abord le dimanche n'est pas le jour du seigneur c'est le calendrier grégorien et puis l'église ce n'est pas les bâtiments c'est nous notre corps donc là où vous allez dans cette église on appelle ça des temples ce sont des lieux de réconfort pour nous c'est notre confort ce n'est pas pour dieu dieu n'a pas une adresse sur la terre l'adresse des dieux c'est nos coeurs tu vois là le pasteur est en train d'accuser les fidèles ces pasteurs font beaucoup de culpabilité ils aiment bien se faire victimiser là parce que les chrétiens ne disent qu'ils ne viennent pas l'église à cause d'argent lui les fâchés les fâchés pourquoi les gens ne vont pas l'église et que les gens aillent à l'église ou pas qu'est ce que ça change dans ta vie ça change rien toi ce que tu dois faire c'est prêcher l'évangile tout court avoir l'impression que prêcher les dix ou bien demander aux gens de payer les dix mais les offrandes c'est c'est les annaquer quand tu viens t'assois ici là on t'a appelé le ticket avant de rentrer ou bien on t'a dit on t'a dit que les églises sont subventionnées par l'état il n'y a aucune église qui est subventionnée par l'état je suis désolé mais ce pasteur c'est un bandit c'est un bandit il n'y a aucune église qui est subventionnée par l'état parce que vous êtes en afrique en europe les églises sont subventionnées par l'état au canada les pasteurs ont des salaires alors c'est parce qu'en afrique rien n'est organisé que vous vous que vous 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 comptez sur l'argent des fidèles pour payer vos choses c'est ça en fait tu vois un pasteur il ne veut pas étudier il ne veut pas aller à l'école il ne veut pas se former mais il devient pasteur parce qu'il ne trouve pas la vie et il va commencer à se croquer des soeurs des frères et il va voler tout cet argent il va croire que c'est normal donc c'est normal que certains soient pauvres à l'église que toi tu sois riche c'est normal du état béni et quand est ce que dieu va les bénir les vieilles et grandes églises nos églises mais comme l'église catholique ils ont des avantages mais la plupart de leurs défis c'est eux-mêmes qui relèvent ça les mosquées se construisent comment vous pensez que non à la mosquées ne se construisent pas par des offrandes que vous vous demandez comme vous les pasteurs d'aujourd'hui les églises ne compte les églises l'église catholique a d'abord une longévité les prêtres catholiques font des séminaires avant de devenir prêtre tu fais des séminaires les prêtres catholiques sont des diplômés ah ouais je veux vous le dire il ya des prêtres catholiques qui sont des docteurs qui sont des médecins qui sont des avocats oui oui on il faut qu'on se le dise les prêtres catholiques ont étudié ils sont plus intellectuels que vos pasteurs d'église évangélique oui donc il faut savoir que les prêtres que vous voyez catholique là ils sont bien calés côté argent c'est vous les pasteurs vous vous réveillez un matin vous rencontrez jésus dans votre chambre vous devenez pasteur les catholiques ce n'est pas ça les catholiques ils passent par la formation avant de devenir prêtre c'est différent de vous et l'église catholique à un fonds qui est là un fonds dans chaque église catholique et ses fonds est sorti pour soutenir l'église chose que vous dans vos églises vous n'avez pas en fait les pasteurs des églises évangéliques sont juste des désordonnés et quand on trouve un passé ordonné ça veut dire que lui il a une autre pensée et il sera pas aimé parce que vous les africains vous aimez tout ce qui est désordonné quand quelqu'un est ordonné vous ne l'aimez pas on avance tu mens ce qu'on donne dans le panier ça n'a rien à voir même ce qu'ils donnent à l'imam en bas tu t'amuses ils donnent des dons terribles regarde comment la mosquée se construisent comme des bébés ouais ils donnent à l'imam en bas mais tu ne verras jamais l'imam qui va venir dans la mosquée pour dire eh c'est lui qui a 5000 euros donne celui qui a dix mille euros donne celui qui a vingt mille euros tu ne verras pas l'imam faire ça c'est ça c'est ça c'est que nous nous sommes en train de vous dire vous les pasteurs d'aujourd'hui vous stressez le peuple de dieu avec l'argent vous stressez les gens vous ne laissez pas les gens la liberté de vivre pleinement leur vie chrétienne oui c'est bon on doit vous donner l'argent mais quand dieu nous touche on doit vous bénir mais lorsque dieu nous tous comme certains le font l'église catholique n'harcèle pas ses fidèles mais vous les pasteurs vous harcèlez les fidèles et c'est ça qui est dangereux au fait c'est l'état qui subventionne non c'est les musulmans qui subventionne tu veux devenir mystique appartenir à une loge pour avoir l'argent est ce que c'est la loge à mon faux franc les routes qu'on voit tracées les routes qu'on voit tracées c'est pas l'argent du président de la république c'est les impôts c'est parce que tu payes pas impôts que tu comprends pas et tu dois trouver normal que lorsque tu es dans un pays tu contribues au développement du pays regarde comment ta famille te regarde aujourd'hui tu ne participes pas aux réunions de famille tu payes pas de cotisations et tu te plains que les gens ne t'aiment pas on t'aime mais tu vaux rien et quand je dis tu vaux rien c'est pas parce que tu n'aies rien mais juste que tu n'as pas de valeur pour la famille ton absence égale à ta présence parce que tu donc ce pasteur veut dire pour qu'on puisse te considérer à l'église tu dois donner l'argent c'est faux en fait tu n'as même pas besoin qu'on te considère dans une église bâtiment tu as besoin que dieu te considère c'est ça qui est important que les gens te considèrent ou pas dans une église ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est que dieu te considère et dieu t'aime tel que tu es c'est ça qui est important voilà un peu tu ne contribues à rien donc Satan nous envoie des arguments pour dire non les pasteurs sont les voleurs les églises évangéliques c'est si écoutez moi est ce que les pasteurs ne sont pas des voleurs vous voyez comment ce gars il est en train de défendre la bêtise au lieu de dénoncer tes frères pasteurs qui sont des voleurs tu viens dire que quand quelqu'un dit que les pasteurs sont des voleurs ça vient de Satan donc c'est Satan qui a escroqué maman jeanne 4000 euros c'est Satan qui a escroqué maman pardicasse 60 000 euros tous ces prophètes qui volent l'argent des femmes qui escroquent l'argent et ils viennent de dieu c'est triste de voir un pasteur qui accepte des bêtises pareil moi je comprends pas je comprends pas Dieu reste dieu même si les gens vont pas l'église il est dieu c'est pas dieu qui a besoin de nous c'est il n'a pas parlé de l'endroit il a dit juste et ensemble et même sous un arbre dieu là même dans la maison dieu là donc il n'y a pas un lieu pré défini où jésus est là c'est dans nos coeurs l'évangile c'est parce que dieu veut t'aider que toi tu sois chrétien ou que tu sois pas chrétien ça n'augmente pas le règne de dieu que tu donnes l'argent ou tu donnes pas l'argent à dieu il reste le mec de loi et de la raine la vérité c'est quoi la vérité c'est que tu dois prendre comme un privilège le fait qu'aujourd'hui tu es assis à l'église et c'est pour ton propre bien à qui est-ce que ça profite que toi tu viennes pas à l'église que tu ne sois pas chrétien c'est Satan tous ceux qui n'étaient pas dans l'agent le fait de ne pas venir à l'église ne t'enlève pas ta chrétienté c'est ignoble ce que ce pasteur dit la bible dit mais à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient en son nom il les a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu il n'a pas dit à tous ceux qui appartiennent à une église l'église bâtiment ne sauve pas qu'est ce qui sauve c'est notre relation avec dieu et notre relation avec dieu c'est personnel l'église c'est comme une station service on va pour prendre de l'essence ensuite on rentre chez nous et c'est ça l'église ne forcez pas les gens à corriger c'est à l'église qu'ils sont sauvés c'est faux et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que jésus reviendra à l'église pour prendre les gens au pasteur on monte au ciel ce sont des bêtises moi je comprends pas les réflexions de vos pasteurs ils sont morts ils ont disparu tu peux le croire tu peux ne pas le croire mais toutes les prophéties bibliques concernant le retour de jésus et la fin du monde sont tenus accomplis l'antéchrist va venir des systèmes plus compliqués vont venir si tu ne crois pas qu'il y a un système qui est en train de se préparer qui sera plus contraignant que jamais regarde un peu comment c'est passé le corona tu étais contraignant maintenant tu vois que toi même tu respires pas bien tu as asthmatique toi pour tes caches nez tu peux même plus sortir de chez toi même dans nos églises on nous dit maintenant distanciation 50 50 centimètres ou bien 50 combien et ça là c'est un test quand l'antéchrist va venir ça sera pire il y aura deux enlèvements le premier enlèvement sera plus facile le deuxième enlèvement c'est au milieu du sang on vous dit de vous convertir vous voulez pas vous convertir on dit va à l'église tu veux qu'on aille payer ton transport on aille te chercher on te demande pardon on lave tes habits bien à mes frères et soeurs bénissez dieu qui a mis dans le coeur de certains pasteurs et de certains chrétiens le zèle de l'annonce et l'évangile bénissez dieu pour son amour et la bible dit il va arriver un moment où vous allez chercher dieu vous n'allez pas le trouver la bible dit chercher les tenets pendant qu'il se trouve vous savez qu'il y a une saison qui arrive où on ne pourra pas trouver dieu et la bonne nouvelle c'est que lorsque dieu t'a trouvé et qu'il a permis que tu reçoives l'évangile et que tu as sauvé il t'ajoute à l'église et ton lieu amen amen il t'ajoute à l'église dans quelle église il t'ajoute pas dans l'église bâtiment il t'ajoute dans l'église universelle les coeurs des personnes qui croient en dieu j'ai même pas envie de finir cette vidéo parce que tellement ce pasteur dit des bêtises que je je conclue ici la deuxième vidéo m'a trop énervé de voir un pasteur qui accepte les bêtises des autres pasteurs moi pour moi c'est impensable donc c'est impensable je peux pas penser à ça quand même il a bien dit à la fin l'antéchrist et viendra donc le lieu où dieu va te protéger ce n'est pas une église bâtiment c'est ton coeur concentré sur jésus donc dans ces deux vidéos dites moi ce que vous pensez moi je pense que la première vidéo était fantastique la religion bloque l'afrique il ya beaucoup d'églises partout les pasteurs sont partout les prophètes sont partout si tout le monde est pasteur qui va prêcher à qui si tout le monde est prophète qui va prophétiser à qui si tout le monde est évangéliste qui va évangéliser qui vous voyez qu'est ce de l'anarchie totale ce sont des choses qu'on doit changer et la religion est en train de détruire l'africain et a beaucoup détruit l'africain voilà pourquoi nos amis les traditionnalistes disent oh non les colons la religion des colons nous on n'est pas religieux on est enfant de dieu nous sommes dans une relation avec jésus christ et même si vous dites ça ça ne va pas changer ce qui est important et que les gens doivent savoir faire les choses comme il faut quand il faut prier il faut prier quand il faut travailler il faut travailler chaque chose à son temps ecclésiaste nous le dit chaque chose il ya un temps pour toutes choses le problème est que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas un temps pour toutes choses les temps de prier et ils font rien les temps de travailler et ils sont en train de prier ça ne marchera pas parce que même même le même les francs-maçons qui est dehors quand il faut aller travailler il travaille quand il faut prier il prie mais toi chrétien tu pris tout le temps sans pour autant prendre le temps d'étudier d'aller déposer dans ces faits voilà pourquoi tu souffres voilà dites moi ce que vous pensez de ces deux vidéos c'était très simple je voulais faire ça comme ça dans cet environnement soyez bénis liker et partager permettez à quelqu'un de comprendre nous allons dénoncer deux prophètes à partir de la semaine prochaine un prophète qui a escroqué 50000 euros à une dame très riche qui en france et un autre prophète qui au congo qui a escroqué près des 5000 euros à une mère avec ses enfants nous allons les dénoncer car c'est important que nous puissions faire sortir la tête de ces bandits qui essayent de vous escroquer sur ce je vous dis passez une très bonne journée un très bon week-end sachez que dieu gagne toujours bye bye et ciao